Générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble, vous le savez, pendant un petit peu moins d'une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra-school, extra-scolaire et on s'intéresse à la robotique. La robotique, une activité qui connaît un franc succès, un succès croissant. Les raisons de cette réussite dans un instant avec l'amie Irina Capron. Quand la robotique rime avec la programmation, quelle est l'importance de ces langages ? Faut-il initier notre jeunesse à programmer pour une meilleure compréhension des enjeux d'aujourd'hui ? Mais surtout de demain, on en parle dans un instant. Enfin, la robotique, c'est avant tout ludique. C'est encore plus fun quand on se mesure aux autres. À quoi ressemblent les compétitions de robots ? Vous verrez que certaines compétitions sont devenues de véritables institutions. On en parle tout de suite avec William Pelletier. Bonjour William, via Skype. Comment ça va ? Bonjour. 17 ans, 17 ans en terminale. 6 ans de FLL. Je fais genre que je connais. C'est la First Lego League. Tu nous en parles dans un instant. Et tu es également membre de Funbrick. Funbrick, c'est quoi ? C'est le nom de mon équipe. D'accord, membre de Funbrick, c'est le nom de ton équipe. Erwan est à Galois avec nous. Bonjour Erwan. Bonjour. Erwan Martin, 21 ans. Oui. En école d'ingé. Quelle école ? École d'ingénieur, saisie. Saisie, c'est à Rouen. C'est à Rouen. Il y a d'autres campus, mais voilà. Il y a d'autres campus, mais on aime bien le dire. Et en plus, tu es venu nous voir effectivement à Paris. Ça nous touche énormément. C'est parti pour La Loupe avec Irina. Irina, la spécialiste de la programmation robotique. Salut. Salut, ça va ? Oui, spécialiste en tout, je sais. Oui, tout. Oui, semaine après semaine, elle est incroyable. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que la programmation robotique ? C'est un langage informatique utilisé pour transmettre des instructions à un robot. Donc, le programmeur va donner des ordres spécifiques au robot et le robot va les exécuter grâce à la programmation. De nombreux objets programmés font partie de notre quotidien. Les électros, les appareils électroménagers, les smartphones, même les feux de signalisation sont, on peut le dire, des robots programmés. Mon enfant à 3 ans et demi, je peux me mettre déjà la robotique ou pas ? Alors, la programmation, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Oui. Donc, dès, plus les enfants sont jeunes, plus ils auront cette capacité à apprendre facilement et vite la programmation. Juste, on peut le voir, juste en ayant des... J'arrive, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais tout va bien, tout va bien. Juste en ayant des jouets, on le voit, les enfants ont... Développent leur esprit logique, leur capacité à réfléchir en fonction des formes et leur capacité à résoudre des problèmes. Donc, certains experts disent que l'enfant doit savoir lire et écrire avant d'apprendre la programmation. Ah, mais c'est son cas à 3 ans, lui. Non, je rigole. Tant mieux pour lui, il peut alors. Donc, vers l'âge de 5 ans. Et d'autres spécialistes recommandent l'âge de 7 ans pour commencer la robotique. Et quels sont les bénéfices de l'apprentissage de la programmation robotique ? Tout d'abord, la robotique, c'est amusant pour que ce soit pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes. C'est amusant. Tout le monde aime construire des robots. Apprendre la programmation robotique, ça va apporter également des connaissances et des aptitudes pour leur futur emploi. La génération actuelle doit être mieux préparée aux changements technologiques. La robotique développe également la concentration. Les robots sont d'ailleurs une grande aide pour les enfants atteints de troubles autistiques. Et concevoir un robot, ce n'est pas tous les jours facile. On peut se tromper et revenir sur son travail. Donc, c'est un bon moyen de persévérance. Il y a toujours une solution pour que le programme fonctionne. J'en parlais en introduction. J'ai hâte de voir ça. Les compétitions de robotique, ça existe ? Oui, ça existe et il y en existe beaucoup. Alors, il y a la First Lego League pour les enfants de 4 à 14 ans qui propose à des équipes de résoudre des problèmes. Au bout de plusieurs semaines, le robot doit être capable de mener à bien une série d'épreuves dans un temps limité. La First Tech Challenge dédiée aux 12-18 ans. Les équipes doivent concevoir, construire et programmer des robots pour concourir dans un format d'alliance contre d'autres équipes. Et la First Robotics Competition pour les 14-18 ans. Les équipes doivent construire des robots à partir d'un kit de pièces et d'un ensemble de règles pour participer à un défi à relever. Merci, Rina. L'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Erwann Martin qui est apprenti ingénieur de recherche en robotique au saisie de Rouen. Il a 21 ans et William Pelletier, 17 ans en terminale. 6 ans à la FLL tout de même, la First Lego League. C'est terminé. Désormais, tu es coach. Il y a d'ailleurs une finale samedi ? Oui, à Lille, il y a la finale nationale. Et alors, quelle appréhension, quelle approche quand on est coach et qu'on n'est plus participant ? Est-ce que c'est encore un petit peu plus stressant ? Alors non, je pense que c'est même moins stressant. Je peux vous dire, c'est assez drôle de voir ça d'un autre angle. Moi, qui l'ai toujours vécu dedans, dans le stress de l'action, là, on peut plus se la couler douce et profiter des résultats de notre équipe. Toi, Erwan, les compètes, ce n'est pas trop ton truc ? Si, si. Après, il y a une compétition qui existe, c'est la Coupe de France de robotique. Ça, on aimerait bien y aller avec mon club de robotique à l'école. D'accord. L'idée, en fait, ça demande des fonds de l'organisation. Mais oui, on va s'y mettre très prochainement. Allez, on continue à parler de la compétition dans quelques instants. Mais j'aimerais commencer tout d'abord par les questions basiques. Avec toi, Erwan, ça a commencé quand, cet amour de la robotique ? Toi, il y a 21 ans, tu as commencé depuis le plus jeune âge ou c'était plus récent ? Pas réellement. Au lycée, je me suis demandé ce que je voulais faire. Oui. Et j'aimais bien l'informatique. Voilà, c'est venu par les jeux vidéo. Je voulais apprendre comment ça se construisait, etc. D'accord. Donc, j'en suis venu à faire de la programmation. D'accord. Des petits sites internet, etc. Et au fur et à mesure… Mais c'est-à-dire, toi, sur le tas, tu as appris tout seul de ton côté ou tu es parti voir des gens qui connaissaient ? Et après, je suis arrivé au niveau de mon édition. D'accord. Donc, à Saisy. Et là, on a fait différents projets. Donc, des projets de réseau, des projets de développement de sites web, d'applications et des projets d'électronique. C'est là que j'ai eu l'idée de faire le stage en fait en robotique. D'accord. Donc, au laboratoire où je travaille actuellement, ils m'ont repris en alternance. Et depuis, c'est là que j'ai vu que ça matchait avec la robotique et que c'était un domaine qui m'intéressait. William, toi, tu as commencé bien plus tôt, c'est ça ? Comment ? William, toi, tu as commencé bien plus tôt. Ah, je pense qu'au Mervan, moi, j'ai commencé dès le plus jeune âge avec les jeux vidéo, etc. Mais oui, dans la robotique, plongé vers 11-12 ans avec justement la FLL qui m'a vraiment permis de jouer avec tout ça dès le plus jeune âge. Tu dis quoi à tous ceux qui pensent que les robots, c'est avant tout des gadgets ? Ils peuvent avoir raison. Moi, je pense que c'est un super outil pour apprendre. Et comme toutes les qualités que vous avez évoquées juste avant, c'est vraiment quelque chose qui peut enrichir un enfant et qui peut être super dès le plus jeune âge d'avoir entre les mains. La robotique, c'est avant tout ludique ? Oui, surtout la FLL, ça rend la robotique ludique par justement l'utilisation des Lego comme moyen de transmission de la robotique. C'est avant tout ludique, la robotique. C'est ce que tu as appris peut-être sur le tas il y a 2-3 ans. C'est ce qui a fait que tout de suite, tu as accroché ? Alors, ça peut être ludique en effet. Mais c'est très utilisé dans tous les milieux, que ce soit industriel, spatial, dans la recherche aussi. Parce que les robots, c'est des super outils. On peut en faire énormément de choses. Mais oui, ça peut être ludique. Et quand on aime ça, en fait, on aime voir le robot évoluer. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un domaine où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne encore vraiment. Donc, il y a encore plein de choses qui vont évoluer, qui peuvent évoluer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là ? Il n'y a pas encore grand-chose qui fonctionne encore vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a partout et que tout fonctionne. Les robots humanoïdes, c'est des choses qui sont en cours de développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de robot qu'on pourrait limite confondre avec un humain. Ou un robot qui fait exactement ce qu'on lui demande. Il y a encore vraiment plein de choses qu'on peut améliorer. et tout ne fonctionne pas parfaitement. Donc là, l'idée, c'est de pousser en recherche, en ingénierie, dans ces différents domaines, pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment fonctionnel. On peut toujours évoluer. William, c'est ça qui est passionnant, c'est chercher constamment des solutions ? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ça qui est beau, c'est de chercher, mais surtout de trouver, je pense. Une fois qu'on a la solution, après des heures, des semaines, des mois de recherche, c'est vraiment gratifiant. Et c'est assez impressionnant. Irina ? William, on commence par quoi quand on commence la robotique ? On commence par quoi ? Oui, on commence par apprendre quoi en robotique quand on a, par exemple, 11 ans ? Vous avez appris quoi tout d'abord quand vous avez commencé ? Je pense que moi, j'ai appris sur des langages de programmation, si je puis dire, assez simples, qui ressemblent à Scratch, qu'on étudie au collège. C'était des moyens de programmation plutôt faciles. Donc on apprend à jouer avec les pièces, comment faire avancer le robot, le faire reculer, des choses vraiment basiques, pour pouvoir ensuite faire, comme la FLL le demande, des missions plus compliquées dans un temps imparti. Dans quelle mesure, William, apprendre la robotique ? C'est autant de clés pour comprendre le monde d'aujourd'hui et peut-être un peu plus le monde de demain ? Je pense que, comme l'a dit Erwan, on est en pleine évolution. Donc c'est très important de comprendre tous ces facteurs-là. La robotique est vraiment quelque chose maintenant qui fait partie de notre vie, notre quotidien. Donc c'est très important de le comprendre déjà pour vivre aujourd'hui et je pense que ça le sera encore plus demain. Erwan, toi qui apprentis ingénieur de recherche au CISI, justement, quel est le programme ? Qu'est-ce que tu apprends justement dans ces cours ? Et explique-nous un petit peu ton cursus. Mon cursus depuis le lycée, c'est ça ? Ton cursus depuis que tu es en école d'ingénieur, effectivement, et essentiellement sur la robotique. Donc on a fait, quand j'ai fait la prépa, du coup au sein de CISI, j'ai appris tout ce que je devais apprendre en termes de programmation. Après, côté robotique, j'ai appris avec les cours aussi un petit peu de mon côté. Et qu'est-ce qu'on apprend encore de robotique ? Alors la robotique, c'est quelque chose qui regroupe plein de matières. Alors ? On a donc tout ce qui est électricité, parce que le robot, il ne fonctionne pas par magie. On va avoir de l'électronique. Donc ça, en fait, c'est le mix entre tout ce qui va être électrique et informatique. D'accord. Donc on va avoir tout ce qui est pour des cartes de contrôle, etc. On va avoir de la physique aussi, parce que le robot, il évolue dans un milieu réel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des forces qui vont s'appliquer à lui. Par exemple, la gravité, il faut la prendre en compte parce que ça reste une force, ça reste un milieu extérieur. Donc toutes ces matières-là, c'est des matières qui vont être utiles pour faire de la robotique. Ça regroupe énormément de choses. William, la robotique, Erwan l'évoquait, c'est au final super complet ? Oui, c'est vrai, c'est très complet. Moi, je n'ai pas pu encore découvrir tous les aspects. Je me suis surtout basé sur les Legos. Mais oui, ça ne tarde que je regarde tout ça et que je vois à quel point c'est complet, comme vous le dites. C'est le bon mot. Et tu sais déjà ce que tu veux faire ? Tu vas très certainement poursuivre dans une école d'ingénieurs ou comme le saisis, comme Erwan ? Oui, ça pourrait. Je pourrais postuler à ce type d'école. Aujourd'hui, je suis plus axé vers le commerce. Il faut savoir parce que la FLL, c'est aussi cet aspect-là entrepreneurial qui est très intéressant, où il faut créer un projet. Mais j'aimerais mener l'aspect économique avec la robotique, pourquoi pas, dans une école d'ingénieurs axée commerce. Qu'est-ce que t'apportes la robotique au quotidien ? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quels ont été les bénéfices par rapport à tes études ? Est-ce que, justement, ça t'a apporté plus de concentration ? Un meilleur réveil ? Oui, je pense que la concentration, c'est vrai que c'est un point important. On a aussi beaucoup appris à travailler en équipe. Ça, c'est vraiment crucial, je pense, pour les études. On était une équipe au début de 6-7. Et franchement, écouter 6-7 avis à chaque fois, ce n'est pas facile. On doit toujours attirer le meilleur, réfléchir ensemble. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant, je pense. La persévérance, la rigueur, tout ça, ce sont vraiment des qualités qui m'ont été transmises par la FLL. Et c'est pourquoi je conseille à tous les jeunes, comme vous l'avez dit, de 6 à 16 ans, 9 à 16 ans, pardon, de participer à la FLL. Erwan, c'est un travail en individuel ou par équipe quand on fait de la robotique ? Toi qui as participé, par exemple, je crois, avec Rouen à un hackathon ? Alors, il n'y a plus grand-chose de nos jours qu'on fait tout seul. C'est-à-dire qu'on travaille énormément en équipe. Il va y avoir quelqu'un qui va, du coup, faire, par exemple, les calculs de physique, quelqu'un qui va gérer le contrôle du robot, la programmation. Et il faut savoir que maintenant, même les robots ne travaillent plus tout seul. on les fait communiquer entre eux ou avec les humains, avec d'autres machines même, pour pouvoir coordonner leurs mouvements. Il y en a. William, ton robot, c'est FunBot, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, donc là, à côté de moi, j'ai une brique. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, super, vous avez la photo. Donc, c'est ça. On part juste d'une brique, en fait, avec des câbles qui sont branchés pour les différents capteurs. Et ensuite, c'est à nous d'inventer l'extérieur, donc la coquille de notre brique, pour en fait qu'ils puissent avancer et passer entre eux. Voilà, faire des programmes, comme vous le voyez à l'écran. Et voilà, on essaye de l'optimiser avec les différents capteurs pour qu'ils se repèrent sur la carte. Par exemple, là, vous voyez, il y a une ligne noire et on essaye que le robot puisse la suivre pour aller le plus loin possible dans le minimum de temps. Et ça, ça représente combien d'heures de travail ? Honnêtement, on a arrêté de compter. Les vacances. Et vu que c'est une passion, on y passe tout notre temps, en fait. Et que vous disent vos parents, tous les deux, William ? Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents ? Est-ce qu'ils te poussent, justement, dans cette démarche ? Quand ils ne te voient plus, ils te voient enfermer dans ta chambre ? Ma mère était notre coach. D'accord. Donc, elle est totalement dedans. Elle comprend tous les aspects. C'est super bien. Moi, j'ai passé des après-midi avec elle l'année dernière où ensemble, on programmait le soir sans s'arrêter. C'était vraiment super. Après, mon père, il est moins là-dedans. Mais il nous encourage. Il vient aux compétitions. Il est toujours là derrière nous pour nous motiver. Et c'est vraiment super. C'est quoi l'ambiance en compétition, d'ailleurs ? Il y a une ambiance, une atmosphère particulière. Alors, la FLL a été créée aux Etats-Unis. Donc, elle se veut ludique et réellement avec un esprit d'équipe. Alors, oui, il ne faut pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de compétition. On se donne à fond quand même pour tout réussir. Mais franchement, on garde un aspect cool. Et comme vous voyez, on est toujours souriant. Après, on gagne beaucoup. C'est pour ça, peut-être. Mais ça reste vraiment cool et des bons moments, je pense. Est-ce que la robotique Air One, ça permet de développer sa créativité ? Et si oui, comment toi, tu développes ta créativité ? Ça permet de développer sa créativité. Oui, ça peut. Ça peut. Dans le sens où la robotique, c'est une solution parmi tant d'autres d'effectuer un geste, un mouvement ou de réaliser une action. On peut tout à fait essayer d'en inventer une autre. Et il n'y a jamais qu'une seule solution, en fait. Donc ça, ça permet de pouvoir vraiment se diversifier, apprendre de nouvelles compétences. Même dans la robotique, il y a différents moyens de faire différents mouvements. Il y a vraiment plein de choses qui font que c'est très diversifié et on peut développer sa créativité à partir de ça. Et les discussions dont tu as fait allusion William, il y a un instant, quand on travaille en équipe, et c'est vrai qu'à un moment, il va falloir trancher pour choisir une solution. Ça te rappelle des souvenirs ? C'est constamment comme ça ? Clairement. Il faut un peu s'imposer ? Clairement, c'est ça. À l'école, on fait beaucoup de projets en équipe. On ne fait que ça, même. Là, à un moment donné, il va forcément y avoir des confrontations entre deux membres du groupe. L'un a une idée, l'autre a une autre idée. Donc l'idée, c'est de faire le pour, le contre et de déterminer la même chose. Et qui est le juge de paix au final ? Je sens que c'est toi. Ça dépend. Au début du projet, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on désigne un chef de projet. S'il y a égalité au niveau des votes, si je puis dire, c'est le chef qui va trancher. Comme ça, on avance. Voilà, c'est ça. Irina. William, tu es parti l'année dernière au Texas pour la Coupe de France de Robotique. Comment ça s'est passé au sein de ton équipe ? C'était même la Coupe du Monde. Ah oui, la Coupe du Monde. Oui, la Coupe de France au Texas, oui, effectivement. Ça aurait pu. Non, ça s'est très bien passé. Franchement, c'était cool. On a fait un voyage. Ça nous a permis d'aller voir les Etats-Unis. Juste plus que... On voit les photos. On a représenté la France. C'était cool parce que les gens, ils aimaient bien prendre des petites photos avec des croissants, tout ce qui est très français, les baguettes. Non, non, mais comme je disais, c'est super cool. Ça nous a permis de voyager aux Etats-Unis bien plus que juste le championnat. On a fait des vacances ensemble, entre potes. On est restés deux semaines là-bas, une semaine entre nous, une semaine avec la famille. Donc non, c'était vraiment cool. On a pu vraiment découvrir plusieurs villes. On a fait Washington, Texas, New York. Donc non, c'était super. Et vous avez créé un lien, un lien fort, un lien indéfectible, justement. Il y a quelque chose entre vous qui fait que quelque chose est... Vous êtes lié un petit peu à vie ? Je pense qu'on est ressorti plus fort, oui, des Etats-Unis, forcément. On a vraiment vécu là une semaine ensemble, matin, midi, soir, même la nuit, quand on fallait travailler. Donc oui, c'est sûr que ça crée des liens plus forts, je pense qu'avant. Quelle place a run pour la robotique à l'école ? Est-ce que tu penses qu'il faudra faire plus de place pour que le plus grand nombre touche un petit peu du doigt à la robotique ? Évidemment. Évidemment, mais après, la robotique, comme je le disais, ça regroupe plein de matières qu'on voit au lycée. Et donc je trouve que, en fait, ça reste une suite logique. Au niveau du lycée, dans le supérieur, on en vient à la robotique. Quel est ton sentiment, toi, William ? Il faudrait apprendre à écrire, à parler, à compter et à programmer ? C'est intéressant. Moi, je pense que la robotique, elle a sa place, surtout dans l'extrascolaire, comme avec moi. Mais je pense que, comme Erwan l'a dit, c'est intéressant si les gens le font dès le plus jeune âge. Je pense que c'est réellement enrichissant, la programmation. Après, est-ce que c'est aussi important que de compter et d'écrire ? Je ne pense pas. Certains le pensent. Mais pourquoi pas ? Certains le pensent, effectivement, pour les enjeux qui nous attendent demain. Iréna ? Justement, quelle est la place des filles dans la robotique, William ? Est-ce que vous avez des filles dans votre équipe, par exemple ? Alors moi, c'est un mauvais exemple. On était quatre, on était quatre garçons. Donc, aucune fille. Mais aujourd'hui, je suis coach d'une équipe et il y a deux filles sur cinq. Donc, je pense que les mentalités évoluent, la part change et dans le bon sens. Et c'est intéressant de voir les filles parce que je ne pense pas qu'elles soient moins capables de remplir ce qu'on leur demande de faire. Oui, voilà. Elles sont toutes aussi capables de faire de la programmation et c'est intéressant de voir ces changements-là. On le voit aujourd'hui. Et vous en parlez justement avec ces deux filles. J'en parlais tout à l'heure hors antenne avec Erwan. C'est vrai qu'il y a encore peu de filles dans son école d'ingénieur. Mais ça commence à progresser. La proportion commence à augmenter doucement, on va dire. Mais sûrement. Pourquoi ? C'est des barrières limitantes, d'après vous ? Pourquoi il n'y a pas plus de filles dans la robotique ? Je pense que c'est les mentalités qu'il faut changer des choses de l'ancien temps comme quoi les filles ne pourraient pas toucher à la robotique. D'accord. Honnêtement, c'est en train de changer et c'est beau à voir. Mais je pense que oui, c'est des barrières un peu mentales qui datent. Même constat Erwan ? À l'école ? Oui, c'est ça. Même constat. Dans ta classe, il y a deux filles, c'est ça ? Oui, sur 20 personnes, il y a deux filles. Oui. Je pense que c'est peut-être même plus profond que ça. Au lycée, on nous fait faire des choix d'orientation, on nous conseille et c'est vrai qu'on va plus orienter les filles par exemple sur une école d'infirmières que sur une école d'ingénieurs alors qu'en fait, ça dépend juste de ce qu'elles aiment faire. Sur les matières littéraires plutôt que sur les matières scientifiques, Irina. Oui, je n'ai pas de questions. Écoutez. On va faire l'info en plus. Pourquoi pas ? Je voudrais parler du petit robot ElioBot. Ah bah allons-y. L'info en plus. ElioBot. Qui est ElioBot ? ElioBot, c'est le petit robot pédagogique qui grandit en fonction de ce qu'on lui apprend. C'est un yorté qui a créé le petit robot l'été dernier. Il s'agit de Romain Boutrois pour initier justement les enfants à la programmation. Donc en fait, le robot est livré en kit. Les enfants vont devoir construire le robot et pouvoir mieux comprendre justement comment est fait ElioBot. Et le robot se monte rapidement avec un simple tournevis. Le robot est simple à prendre en main. Donc la programmation se fait ensuite sur une application en ligne appelée ElioBollox. Et au fur et à mesure de l'apprentissage autour de l'électronique, de la programmation et de la robotique, les enfants vont pouvoir ajouter des modules sur le robot. Donc ElioBot, il faut savoir qu'il est destiné pour les enfants de 10 ans, enfin à partir de 10 ans. Et il pourrait être intégré dans les classes à partir de 2023. Ça va arriver vite. 2023, on y est effectivement. C'est en ce moment. C'est passé. Mon cher William, que dirais-tu toi à des parents qui hésitent à mettre leur enfant à la robotique ? Tu dirais quoi pour les convaincre ? Ah, pour les convaincre ? Je pense que rien que de voir tout ce que la robotique peut faire aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Et donc c'est intéressant de les mettre dès le plus jeune âge en fait, de les plonger dedans. Comme on a vu là avec ElioBot, si je ne me trompe pas dans le nom, ça semble super simple de prendre en main le robot avec juste des briques qu'il faut en briquet. Donc je pense que c'est hyper intéressant justement de comprendre l'aspect robotique et programmation par des choses simples comme ça. Et ça permet à l'enfant de s'intéresser dès le plus jeune âge à tout cet aspect-là qui sera plutôt compliqué dans le futur. Erwad, est-ce qu'il faut démystifier quelque part un petit peu la robotique ? Est-ce que c'est accessible à tous si on veut commencer au final et qu'on n'est pas forcément comme toi ? Je crois que ton appétence, c'était notamment les mathématiques. Même si on n'est pas fort en thème, pas fort en maths, on peut quand même se mettre à la robotique ou ça va être compliqué à un moment ? On peut, mais de toute façon, il va falloir quand même s'y mettre parce qu'il y a un aspect géométrique, il y a plein d'aspects. Après, en fait, quand on commence à aimer ça, on commence à travailler nous-mêmes et je pense que ça vient tout seul au final. C'est plutôt le commerce, nous a dit William, William qui va très certainement se tomber vers des études de commerce. Toi, tu es en école d'Ingé, au Cési, à Rouen. Tu sais ce que tu vas faire par la suite ou c'est encore un petit peu tôt ? Alors, étonné que je fais mon alternance dans un laboratoire. C'est le laboratoire du Cési ? C'est ça, le Cési-Linéact. Je suis plus orienté recherche et alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire à l'obtention de mon diplôme mais j'imagine me tourner vers une thèse. Vers une thèse et tu sais déjà ce que tu as envie de chercher et sur quoi va porter cette thèse ? Tu as une petite idée ? Ce sera sur de la robotique certainement donc sur des choses nouvelles. Après, d'ici un an et demi, en fait, il peut y avoir tellement de nouveautés. Il va se passer beaucoup de choses, c'est vrai. William, toi, tu as les envies d'étrangers ou pas ? Quand on a touché comme ça la robotique et qu'il puissait à des compétitions aux États-Unis, au Texas, ça donne des envies d'ailleurs ? Des envies d'étrangers ? Oui, d'ailleurs ? Oui, moi, je pense que dans ma vie, j'aimerais voyager. C'est vraiment enrichissant d'aller voir les différentes cultures, les États-Unis. On a fait la Turquie aussi en 2018 grâce à la FLL également. Bon, là, on est encore plus jeunes donc c'était plus dur de se rendre compte de tout ça mais oui, je pense que là, à mon âge, à 17 ans, d'avoir vécu déjà tout ça, tous ces voyages, toutes ces expériences à l'international, c'est vraiment quelque chose de super. Je remercierai toujours mes parents pour ça et honnêtement, oui, j'aimerais pouvoir voyager encore d'autres fois. Erwan, toi, ton stage est en Louisienne, c'est ça ? Tu vas découvrir les États-Unis ? Oui, je pars cet été en Louisienne pour faire mon stage, donc dans le cadre de mon école. Combien de temps ? Pendant 4 mois. 4 mois ? L'occasion de faire ? L'occasion de faire ? De faire quoi ? Ah, pour le stage ? Oui. Alors, ce sera de la recherche, du coup, dans le laboratoire de l'université. D'accord. Ça risque d'être quelque chose parce que quand tu vois les campus là-bas, quand tu vois les moyens, les moyens qui sont alloués pour la recherche, je pense que ça va être pas mal. Irina ? William, au final, est-ce que ton robot Funbot fait un peu partie de ta famille, maintenant ? Oui, c'est une très bonne question. Malheureusement, je peux partager avec mes copains. Je suis pas du projet, mais oui, oui, honnêtement, vu le temps qu'on y passe, il pourrait presque faire partie de la famille. On le connaît par cœur. C'est vrai que c'est un membre à part entière. William, au final, la robotique, c'est plus de succès ou plus de frustration ? C'est une très bonne question. Moi, de mon côté, je le vis vraiment comme des succès. J'essaye de pas réellement voir la frustration parce qu'on est là pour prendre du plaisir. Moi, je suis pas là à l'école. C'est pas mon avenir que je joue là-dessus. C'est vraiment comme si je faisais du basket. Donc, on essaye de voir que les bons moments, que les bons côtés et de retenir que le positif et surtout quand on gagne. Mais même quand on perd, on essaye de voir pourquoi on a perdu et de s'améliorer pour la prochaine fois. C'est toujours ça dans l'optique de faire mieux. Concrètement, l'important, c'est comment on se relève après un échec ? C'est ça, tout à fait. Alors, moi, je vais prendre mon expérience de la recherche. Surtout en recherche, on traite des choses qui sont nouvelles dont on n'a pas forcément les solutions. Donc, on échoue assez souvent, finalement. L'important, c'est de persévérer et de se réexpliquer pourquoi telle ou telle chose n'a pas marché. C'est aussi la robotique, parce qu'on en parle, on ne va pas dire que c'est ludique, certains disent que c'est des gadgets et tout, mais c'est aussi des métiers combien importants. Toi, tu l'as rappelé effectivement en introduction, la robotique, elle est partout, l'électronique, elle est partout. Et toi, le hackathon dont tu as fait allusion tout à l'heure en début d'émission, il y avait un sens et une importance effectivement de la part de la métropole de Rouennaise. C'est ça. L'idée, c'était de pouvoir apporter des solutions écologiques au niveau des transports. Donc, on apportait chacun nos solutions. Pour mesurer les particules dans l'air, c'est ça ? Alors, ça, c'était le projet de notre équipe. Une autre équipe, on fait une application pour les touristes pour pouvoir localiser directement sous toutes les poubelles. D'accord. Le but, c'était d'apporter un plus côté écologique. Merci à tous les deux. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre passion de la robotique. C'était passionnant. Erwan Martin qui est apprenti ingénieur de recherche en robotique, 21 ans, qui est au Cési, à celui de Rouen et donc au laboratoire qui s'appelle ? Cési Liniact. Cési Liniact et William Pelletier, 17 ans en terminale. 6 ans de First Lego League et désormais coach et il y a une finale à ne pas rater. Ce sera samedi, il me semble, du côté de Armantière, ça se trouve, juste à côté de Lille, tiens, près de chez toi. Merci à tous les deux et Irina, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501